Bonjour, c'est Jean-Philippe, Jean-Philippe Puzan, qui est un vieux copain, avec lequel on a organisé tous les deux ces conférences. Il est spécialiste évidemment de gravitation, de cosmologie, cosmologie relativiste, directeur de recherche à l'Institut d'Astraphysique de Paris. Il a été le directeur adjoint de l'Institut Henri Poincaré, avec Cédric Sivillani, qui maintenant a pris d'autres chemins, comme vous savez. Jean-Philippe a écrit un certain nombre de bouquins, dont les Constantes fondamentales, avec le HOUC, un très bon bouquin, un petit peu épais, que je dois dire, je n'ai pas lu de A à Z, mais je ne sais pas si quelqu'un, mais on y prend les références. Voilà, et aussi Primordial Cosmology, avec Patrick Péter, la Maison des mathématiques, avec Cédric Villani et Vincent Moulanger, mon corgé, pardon, et plusieurs bouquins destinés aux enfants. Il a développé des projets avec plusieurs artistes, ça c'est ton job, et a reçu le prix Georges Lemaitre, ainsi que le prix Paul Langevin. – Oui, ça va, ça suffit. – Bon, oui, non, mais je n'ai rien d'autre à dire, sinon, le titre de ton, qui me semble toujours bizarre, « Donner corps à l'univers », alors c'est « Donner son corps à la science », quelque part. – Bonsoir, merci Jean, merci à vous d'être là, merci à BNF pour avoir accueilli ce nouveau cycle, parce que c'est vrai qu'on l'a organisé avec Jean, et que c'est toujours agréable de pouvoir parler de science dans les bibliothèques, vous savez à quel point on aime les bibliothèques. Alors, le titre, oui, le titre est un peu absurde, je ne sais pas, mais c'est parce que Jean me pressait pendant tout le printemps de me dire, on doit remettre l'ensemble des titres à la BNF, ils sont pressés, il faut faire le flyer et tout ça, mais je n'avais aucune idée, et puis il m'a dit, tu parles le dernier, alors j'ai pris un titre comme ça, je ne sais pas pourquoi. Si je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi. Donc, l'idée, c'est que je savais très bien que Jean allait vous parler d'Einstein et de tout ça, et de la relativité générale et de la matière, que Jean-Pierre allait à peu près reprendre la même chose en allant un peu plus loin, et puis je me suis dit quand même, il faut parler, on ne peut pas parler que de géométrie et d'espace et de temps, parce qu'un univers où il n'y aurait que de la géométrie, d'espace et du temps, c'est un univers qui est vide, ce n'est pas intéressant, et les physiciens, ils aiment beaucoup la matière, donc c'est vrai que la partie, on va dire, la partie gravitationnelle, c'est celle qui pose peut-être le moins de problèmes, la relativité générale, c'est une théorie qui est assez propre, et puis à côté de ça, il faut mettre dans l'espace-temps, il faut mettre de la matière, et là, ça devient le bazar le plus total, c'est sale, c'est tout ce qu'on veut, et donc en fait, c'est un peu de ça aussi que je voulais parler, c'est-à-dire essayer d'avoir une vision un peu moins glorieuse, et l'idée, c'est qu'il y avait cette citation, on reparlera d'eux tout à l'heure, de Raphaël Ferre et de Robert Herrmann, qui sont deux physiciens du milieu du XXe siècle, et ils disent, vous voyez, on prend l'origine de la cosmologie moderne comme étant la théorie de la relativité générale d'Einstein, et puis Raphaël rajoute, eh bien, en fait, c'était terriblement simpliste, d'accord ? Donc, l'exposé de Jean, c'est le premier, moi, j'ai essayé de vous prouver que c'était terriblement simpliste, en fait, de faire juste ça. Utile, mais simpliste. Et puis, Georges Lemaitre, qui rajoute là-dessus, une cosmogonie vraiment complète devrait expliquer les atomes comme les soleils, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir simplement un espace-temps, même si on a la lobe, l'expansion, on est là, on est sur une planète, cette planète est dans une galaxie, il y a des structures, et en fait, tout ça, ça doit être expliqué. Donc, en fait, l'idée de cet exposé, c'est un peu d'essayer de suivre ce chemin, mais non, vous montrer comment est-ce qu'on a rajouté la matière, comment est-ce que ce modèle qui s'est créé pendant le siècle dernier, c'est quand même un siècle qui a été un siècle très, on va dire, extraordinaire pour la physique, parce que si vous voyez la physique avant le XXe siècle et à la fin du XXe siècle, on ne connaissait pas, on a découvert la mécanique quantique, la physique atomique, la physique nucléaire, et beaucoup d'autres pans de la physique, et en fait, la cosmologie doit les incorporer. Donc, comment est-ce qu'elle a fait ? C'est ce que je vais essayer de vous raconter ce soir. Et donc, ça va me permettre aussi de revenir un tout petit peu en arrière sur ce que Jean et Jean-Pierre ont raconté, et aussi Nabila, pour insister un peu sur la notion de modèle cosmologique, parce que je crois que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui. Il se trouve qu'on aime bien raconter l'histoire de l'univers, on vous raconte des histoires, et alors, peut-être pas ceux qui suivent régulièrement ce genre d'exposé, mais il y a quand même un petit peu cette idée qu'on a envie de faire dire peut-être trop de choses au modèle cosmologique. Le modèle cosmologique, c'est un modèle scientifique, je vais essayer de vous expliquer comme quoi ce modèle a des limites, il n'explique pas tout, il y a des questions que vous vous posez, et j'étais là dans les séances précédentes, j'ai écouté vos questions, il y a eu des questions qu'on se pose, et on espère que le modèle du Big Bang va répondre à ces questions, peut-être simplement par son nom, Big Bang, un peu ce Fiat Lux, un peu cette théorie de l'origine. Donc, vous montrez qu'un modèle n'explique pas tout, et faire de la science, ce n'est pas proposer des théories qui expliquent tout, c'est de proposer ce que j'appelle des bonnes théories, c'est-à-dire des descriptions, qui sont suffisamment simples pour pouvoir être manipulées, et suffisamment sophistiquées pour répondre à un ensemble de questions, et expliquer un certain nombre de phénomènes. Et il y a des failles, il y a des choses qui ne sont pas expliquées, et ce n'est pas parce qu'un modèle n'explique pas certaines choses que c'est un mauvais modèle, parce que finalement, la connaissance, le but de la recherche de la connaissance, ce n'est pas d'arriver à la connaissance absolue ultime, mais je veux dire un petit peu, c'est dans ce geste de la connaissance, de la recherche de la connaissance. On est un peu ce qui disait ça, je crois que c'est Giordano Bruno qui disait ça, il disait que pour la philosophie, mais ça s'applique à la science, on est comme un chasseur, on est toujours à l'affût derrière cet animal, et ce qui est important, c'est la quête que l'on fait, plus que ce que l'on va établir. Alors ça, ça m'amène, donc voilà, je vais vous parler de ça, et puis j'en profiterai aussi pour vous parler, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de questions sur la matière noire, donc je dirais un peu des choses sur la matière noire, et puis comme on est dans cette nouvelle époque, depuis deux ans avec la détection des ondes gravitationnelles, sans vous parler d'ondes gravitationnelles, j'essaierai de vous expliquer un peu ce que ça pourrait changer pour l'astrophysique et la cosmologie, en vous parlant déjà de quelques nouveaux résultats d'astrophysique gravitationnelle, pour vous montrer que là encore, on a une nouvelle façon de questionner la nature, et à chaque fois qu'on a une nouvelle façon de questionner la nature, eh bien on va découvrir de nouveaux phénomènes, et peut-être que ça va nous demander de modifier notre modèle cosmologique. Donc ça c'est important, un modèle cosmologique c'est quelque chose qui est en passage, en changement, en évolution, et c'est la bonne chose. Donc ça, j'ai fait cette distinction des milliers de fois, mais je la refais une autre fois, parce que c'est tellement important, qu'on parle de cosmologie, et moi j'aime distinguer deux disciplines, les cosmologies avec les petits c, et la cosmologie avec un grand c. Donc la cosmologie avec un petit c, c'est celle que je fais tous les jours dans mon laboratoire, c'est-à-dire c'est une discipline scientifique, une branche de l'astrophysique, qui vise à construire une représentation mathématique de l'univers que nous observons. Cette construction pourra être comparée à des observations, on pourra faire des hypothèses qu'on pourra invalider, dont on pourra jauger la crédibilité. Et la cosmologie, elle, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus large, qui est plutôt une branche de la métaphysique, qui revient à faire des affirmations sur l'univers dans son ensemble, des grandes propriétés de l'univers. Est-ce que l'univers est infini ? Est-ce que l'univers est fini ? Est-ce qu'il a un commencement ? Comment est le commencement ? Des questions, finalement, qu'on se pose bien avant d'avoir eu le moindre télescope, puisqu'on a des écrits sur des représentations du monde depuis toujours. Alors, il est clair que la cosmologie doit être en accord avec la cosmologie. Si vous me faites une cosmologie aussi belle soit-elle, dans laquelle l'univers a 250 ans, il est clair que vous êtes en contradiction avec ce que la cosmologie, avec un petit c, a été capable d'établir. Et donc, il va falloir que cette cosmologie soit en accord avec ce que l'on observe. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la cosmologie va proposer un modèle qui va avoir une limite dans ce qu'il peut expliquer. Et donc, à partir de ce moment-là, il y aura toujours un moment des questions auxquelles on ne répondra pas et que la cosmologie pourra s'emparer. Et cette frontière entre les deux cosmologies, c'est quelque chose qui va fluctuer au cours du temps. Pour vous donner un exemple, pendant presque 20 siècles, les gens se sont posés la question de savoir si l'univers était fini ou infini. On n'avait aucune façon de questionner l'univers à ce propos. Au cours de la fin du 20e siècle, on a pu observationnellement faire des tests sur la taille et la forme de notre univers. Et donc, pendant presque 20 ans, c'était une question de cosmologie. On pouvait mettre des contraintes. Et aujourd'hui, ce qu'on a prouvé, c'est que l'univers était au moins aussi grand que la taille de l'univers observable. Et que si un univers est fini, mais simplement 15 % plus grand que la taille de notre univers observable, nos observations ne nous permettent pas de distinguer entre un univers infini et un univers qui serait très, très grand. Donc voilà. Donc ça veut dire, on est capable d'estimer, de dire cette question, il y a un moment, je ne peux plus y répondre d'un point de vue observationnel. Alors bien sûr, je peux venir avec des théories, avec des arguments pour le fait qu'en faveur d'un univers infini ou d'un univers fini, mais comme je ne peux pas les mettre à l'épreuve de l'expérience, à l'épreuve de l'observation, ce sont des questions qui continuent à flotter. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et ça veut aussi dire que quand vous avez en face de vous des gens comme moi ou comme Jean qui vous parlent de l'univers, eh bien, il faut leur demander de quelle cosmologie ils parlent. Parce que quand je parle de la première cosmologie, je parle d'un savoir qui a été établi par toute une communauté depuis plus d'un siècle avec des expériences qui ont été reproduites, des théories qui ont été débattues dans des conférences, dans des séminaires. On n'est pas d'accord au moment où les choses se mettent en place, mais il y a un savoir commun qui s'est construit. Alors que quand je parle de la cosmologie, eh bien bien sûr, ça peut être des croyances, ça peut être des idées sur l'univers dans sa globalité qui peuvent être bien sûr nourries par ce que je sais de cosmologie, mais qui ne font pas consensus dans la communauté scientifique. et vous avez tous entendu parler des débats sur, par exemple, les univers multiples, est-ce qu'il y a une infinité d'univers ? Alors bien sûr, on peut penser, on peut avoir des arguments théoriques pour défendre cette idée, mais pour l'instant, c'est une idée qui reste de l'ordre de la cosmologie puisque personne n'a été capable de faire une construction déjà qui soit solide au niveau théorique et deuxièmement, que l'on puisse mettre à l'épreuve de l'observation. Et donc cette limite, elle est très importante à garder, d'autant plus aujourd'hui parce que, comme je disais tout à l'heure avec Jean, ça commence à devenir un petit peu insupportable en ce moment entre les darwinosceptiques, les climatosceptiques, les vaccinosceptiques, les big bangosceptiques et toutes les théories du complot qui vont avec. C'est-à-dire qu'on a oublié ce qu'était une théorie scientifique, on a oublié ce qu'était la valeur d'un résultat qui avait été reproduit par des expériences et par des spécialistes. Donc là, il faut garder bien ça en tête et surtout, nous, de notre côté, il ne faut pas survendre le modèle parce que bien sûr, si je commence à vous dire que le modèle explique l'origine de l'univers, vous serez en droit de questionner ce genre de choses. Donc, on va faire une construction de notre univers et pour cela, on va prendre en tonte, on a des règles du jeu qui sont assez simples, on va avoir deux contraintes. La première, ça va être de prendre en compte les lois de la nature connue, c'est la moindre des choses. On fait de la physique en laboratoire dans le système solaire. On a décrit des lois sous forme mathématique pour expliquer un certain nombre de phénomènes, la gravitation, l'électromagnétique. On a fait une liste des particules qui ont été classifiées en accélérateurs. Ce sont des choses qui sont valables ici, aujourd'hui. on a des idées pour penser que ces lois sont des lois universelles qu'elles s'appliquent partout dans l'univers. On pourra questionner d'ailleurs cette hypothèse à un certain moment. Jean faisait allusion aux constants de la nature, c'est une façon de questionner le fait que les lois de la nature restent les mêmes au cours de l'histoire de l'univers. Et puis, vous avez un certain nombre de phénomènes astrophysiques et donc le modèle que vous allez faire va devoir reproduire les phénomènes qui sont connus. Alors ça, il y a déjà une petite stupidité parce que je vais faire des représentations de mon univers mais ce que je compare aux observations, ce n'est pas une construction de l'univers. Ce que je vais devoir comparer aux observations, c'est ce qu'un observateur théorique qui vit dans un de ces modèles d'univers observe. Donc, il va aussi falloir être capable de simuler ce qu'un observateur de ces univers théoriques observe. Donc, il faut créer un jeu d'observation virtuel et c'est ce jeu d'observation qui va être comparé aux observations de notre univers. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. La semaine dernière, quand Nabila vous a parlé du fond diffus cosmologique, si je veux tester par exemple l'hypothèse de l'univers est fini, je dois imaginer un observateur dans un univers fini et voir ce qu'il voit simuler ces observations. Parce que si je ne suis pas capable de faire cet exercice, je n'ai aucune façon de comparer mon modèle aux observations. Et ça, ça peut paraître simple mais en fait, c'est une des choses très très difficiles à faire parce que ça demande de connaître beaucoup de choses sur la structure de notre univers. Alors, la cosmologie, la cosmologie, ce n'est pas n'importe quelle science non plus. C'est-à-dire que ça a des particularités qui vont nous poser certaines difficultés mais qui ne sont pas non plus incontournables. Alors, la première, c'est qu'on a un seul univers observable. Voilà, nous sommes dans notre univers. Nous observons notre univers depuis l'intérieur. Je ne peux pas m'amuser à sortir de l'univers pour voir à quoi il ressemblerait, quelle est sa géométrie. Par exemple, je suis plongé dans l'expérience. Je n'ai qu'une seule expérience donc je ne peux pas relancer l'expérience univers pour voir si en changeant un petit peu le contenu en matière, la température, la pression, tout ce que vous voulez, ce que vous faites en physique expérimentale, voir si le phénomène est reproductible. Donc, je vais devoir faire avec cette contrainte. D'autre part, on sait, et ça, on vous en a beaucoup parlé, que l'univers est en expansion, donc l'univers a une histoire et donc on va avoir des limitations qui viennent de cette dimension historique. En général, en science, vous utilisez différentes formes de logique. Si vous êtes en mathématiques, par exemple, vous allez utiliser la déduction, vous allez supposer que vous avez un ensemble d'axiomes, vous allez utiliser la logique et à partir de ces axiomes, vous allez en dériver des résultats. Ces résultats sont justes étant donné la crédibilité que vous donnez à vos axiomes de départ et si vous n'avez pas fait d'erreur dans votre raisonnement. Alors, en physique, on ne peut pas faire ça parce que, quelque part, on ne peut pas postuler n'importe quel axiome. On vit dans un monde, donc il faut déjà observer ce monde, observer des phénomènes et à partir de l'observation de ces phénomènes, d'un certain nombre d'expériences, ce qu'on va être capable de faire, c'est d'inférer un certain nombre de lois. Donc, on va utiliser de l'induction. À partir de l'observation, on va voir, il y a des lois mathématiques qui ont l'air de toujours être valables. Par exemple, le soleil se lève aujourd'hui, il se lève demain, il se lève après-demain et on peut se poser la question de savoir est-ce que le soleil se lèvera toujours ? C'est une question qui est une question qui, aujourd'hui, vous paraît un petit peu simpliste parce que vous savez pourquoi le soleil se lève. D'ailleurs, ce n'est pas le soleil qui se lève, c'est l'horizon qui se couche plutôt puisque c'est la Terre qui tourne sur elle-même. Mais au XVIIIe siècle, par exemple, je crois que c'est Laplace avait écrit un traité de probabilité pour savoir quelle est la probabilité que le soleil se lève demain sachant qu'il s'est levé pendant des milliers d'années auparavant. Donc, on peut faire ça en théorie des probabilités. Alors, ça, c'est bien. Vous avez une loi et en général, à partir de cette loi, ce que vous essayez, c'est d'en tirer un principe que vous allez pouvoir utiliser pour créer une théorie et donc la repasser dans le domaine de la déduction. Un exemple qui vous a été donné par Jean en particulier, c'est l'universalité de la chute libre. Donc, le fait que des objets différents, de la nature différente, tombent de la même façon dans le vide dans un champ de gravitation extérieur. Donc, ça, c'est un fait empirique qu'on mesure avec une précision infime aujourd'hui dans le système solaire et en laboratoire. Eh bien, ce que fait Einstein, c'est qu'il le prend comme principe et dit ceci. En fait, ce fait empirique, je l'élève au niveau de principe, je crée une théorie sur ce principe, ça va donner la relativité générale et à partir de là, il peut se placer au niveau théorique et utiliser simplement la déduction pour déduire d'autres faits qui sont contenus dans la théorie mais qu'ils ne pouvaient pas voir par ailleurs. Donc, en général, les théories, à partir du moment où vous êtes passé du phénomène que vous avez décrit de la phénoménologie à la formulation d'une théorie, vous allez pouvoir dire beaucoup plus sur votre univers, avoir des prédictions comme l'existence des trous noirs, l'existence des ondes gravitationnelles et un certain nombre de phénomènes qu'ensuite, vous pouvez aller tester. Alors, quand on a une dimension historique, c'est un peu différent. Il va falloir utiliser une troisième forme de raisonnement qu'on appelle l'abduction. Alors, l'abduction, ce n'est pas simplement le fait d'être enlevée par des extraterrestres. C'est une forme de raisonnement dans laquelle vous allez supposer que les lois de nature que vous avez établies aujourd'hui sont valables et vous allez essayer à partir de l'observation de l'univers aujourd'hui de reconstituer les conditions initiales dans le passé qui ont mené à ces conditions finales qui sont l'univers observé aujourd'hui. D'accord ? Alors, ça, c'est quelque chose qui est très utilisé en théorie de l'évolution, par exemple, et en cosmologie. Ça veut dire que ce que vous allez faire, c'est que vous allez reconstruire une histoire et vous allez essayer de chercher quelle est l'histoire la plus probable, étant donné les lois de la nature que vous utilisez et que vous considérez comme valides, que vous allez extrapoler peut-être pour certaines en dehors de leur domaine de validité quand vous allez vous rapprocher de plus en plus proche de l'univers primordial, et étant donné un jeu d'observation. Donc, c'est toujours le modèle cosmologique, c'est toujours une histoire qui peut être une théorie, quoi qu'il y ait, une théorie mathématique, qui repose sur un ensemble de théories physiques et sur un ensemble d'observations. Et on ne peut pas juger la théorie sans les observations et les observations sans la théorie, parce que comprendre les observations demande de comprendre en particulier la propagation de la lumière dans cet univers, dans ce modèle d'univers, et donc on ne peut pas faire une interprétation des observations en dehors d'un cadre théorique. D'accord ? Alors ça, c'est une erreur qui est classique. Par exemple, vous lisez souvent dans la presse des choses, on a prouvé qu'eux, on a vu telle observation. En fait, de prendre des observations, de supposer que ça va complètement changer le cadre théorique, mais en fait, vous n'avez plus aucun moyen d'interpréter ces observations. Donc, il faut toujours penser aux trois d'ensemble et puis ensuite, de savoir comment quantifier le fait que cette théorie est la plus probable. Alors ça, ce qui va aller avec ça, c'est aussi, qu'est-ce qui va donner la force à un modèle théorique ? Ça va être la cohérence de l'explication de plusieurs faits. Si je vais devoir faire une hypothèse pour expliquer un seul fait isolé, alors que d'un autre côté, on se rend compte que la théorie qui explique plusieurs faits différents va avoir un poids plus important, une crédibilité plus importante. Et on se rend compte aussi que comme je vais me rapprocher dans les phases les plus primordiales d'un univers qui est plus chaud, plus dense, eh bien, cette abduction va me demander d'extrapoler les lois de la physique théorique à des échelles d'énergie qui peut-être ne sont plus testées, donc de les amener en dehors de leur domaine de validité. Et ça, c'est important parce qu'une loi de la nature vient toujours avec un domaine de validité. On donne le domaine dans lequel cette loi est une bonne description des phénomènes de la nature. Tant qu'on n'a pas de loi concurrente, on l'extrapole autant qu'on peut et à partir de ce moment-là, peut-être qu'on va tomber dans une sorte d'incohérence avec soit une observation soit une autre théorie et qui nous dit qu'il y a quelque chose à changer, mais tant qu'on n'a pas de théorie alternative, eh bien, ce que l'on doit faire, on doit supposer que c'est la bonne théorie à extrapoler. Donc ça, c'est un peu les règles du jeu et c'est celles qui ont été utilisées depuis un siècle par tout le monde et ça marche relativement bien Le point difficile dans cette histoire, ça va être de décrire la matière qui est dans l'univers parce qu'aujourd'hui, on vous dit que la théorie de la relativité générale est une très bonne théorie. Les tests dans le système solaire sont des tests dans le vide. La plupart des tests sont des tests dans le vide jusqu'à récemment puisqu'on peut admettre que les premiers tests où on a une influence de la matière importante, c'est la coalescence des deux étoiles à neutrons qu'on a eues il y a une quinzaine de jours parce que là, il faut décrire un astre massif et avoir des observations qui décrivent la nature de cette étoile à neutrons. Alors, ça veut aussi dire que c'est une discipline qui est inclusive, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle découverte sur les propriétés de la matière, il va falloir la prendre en compte, ça ne va pas être arbitraire, il va falloir. Donc, on a eu un certain nombre d'exemples de ce genre d'aller-retour entre le modèle cosmologique et la physique théorique. L'étude de la formation des éléments légers environ trois minutes après le Big Bang n'est en accord avec les observations que si nous avons trois familles de neutrinos et ça, ça a été établi dans les années 60 alors que la preuve de l'existence de simplement trois familles de neutrinos n'a été établie en accélérateur au CERN par le LEP qu'en 1990. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, la cosmologie était en avance par rapport à la physique des particules. Alors, ces neutrinos, pendant très longtemps, on pensait qu'ils n'avaient pas de masse. On a compris, en particulier avec les oscillations solaires, que les neutrinos devaient être massifs. Eh bien, aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire l'économie de donner une masse à vos neutrinos dans un modèle cosmologique parce que cette masse va changer en particulier la façon dont les galaxies se forment, dont l'univers se structure. Si vous oubliez le fait que ces neutrinos ont une masse, eh bien, votre modèle cosmologique n'est plus en accord avec les observations. Donc là, cette fois-ci, c'est de la physique des particules vers la cosmologie, mais vous revenez parce que comme vous allez comparer ces observations à votre modèle, vous allez pouvoir mettre des contraintes sur la masse de ces neutrinos qui vont être indépendantes de celles que vous obtenez ici en laboratoire sur Terre. Et puis, comme je vous le dirai tout à l'heure, la cosmologie nous pousse à penser qu'il existe un nouveau type de matière qu'on appelle la matière noire. Et là encore, l'idée maintenant, c'est de comprendre si cette matière existe, quelles sont ses propriétés. La cosmologie nous donne quelques idées, mais ce qu'il va falloir faire, c'est intégrer ce nouveau type de matière dans l'édifice qui décrit toutes les particules de l'univers et voir si on arrive à une construction cohérente. Et ça, pour l'instant, on n'est pas capable. Il y a un certain nombre de théories qui le proposent, mais elles sont un petit peu en difficulté pour l'instant. Donc là, il y a un vrai challenge qui va faire les grands débats de la cosmologie des 15 prochaines années ou 20 prochaines années. Alors, OK, donc le modèle cosmologique standard contemporain. Alors ça, ce n'était pas contemporain, je ne vais pas en parler, j'aurais dû l'enlever. Donc voilà, la cosmologie relativiste, je vais quand même en dire deux mots, même si après Jean et après Jean-Pierre, vous savez tout sur le sujet. Mais quand même, il faut que je dise deux choses là-dessus. Donc Einstein, tout ça, vous savez. et les équations d'Einstein, vous les avez eues 50 fois, vous ne les comprenez pas plus que moi maintenant après les avoir vues 50 fois, mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est cette relation entre la géométrie, donc ça, c'est la quantité mathématique qui décrit la géométrie de notre espace-temps, un certain opérateur qui asise sur cette géométrie. Et qu'est-ce qui va dicter les équations de cette solution ? Eh bien, c'est ce qui se trouve à droite. Ici, ce fameux T minus, c'est la matière présente dans l'univers. Et puis ici, on a une constante, avec la constante de Newton et la vitesse de la lumière qui caractérise une sorte d'élasticité de l'espace-temps. Donc, vous allez mettre une masse et cette masse, qu'est-ce qu'elle va faire ? Par exemple, elle va créer un potentiel gravitationnel et la relation entre le potentiel gravitationnel et la masse, eh bien, c'est donnée par cette élasticité de l'espace-temps. Donc voilà, ça, c'est la théorie de la relativité générale et comme le disait Jean, voilà, toute solution de ces équations, c'est un espace-temps, c'est un univers. Donc, on a commencé à jouer avec des univers et la question se pose de savoir est-ce que dans ces équations, il existe une solution qui soit une bonne description de notre univers ? Alors, c'est là où il faut tout de suite déchanter parce que quand on regarde ce système d'équations, il y a tout de suite des limitations dans la façon de résoudre le système. Il y a une limitation qui vient au niveau mathématique. Alors, pour ceux qui connaissent les mathématiques, peut-être vous comprendrez ce que j'ai dit, pour les autres, dites-vous que ça veut simplement dire c'est extrêmement difficile et même ça veut dire c'est impossible à résoudre. C'est d'accord ? Donc, pourquoi ? Ces équations, ce sont 10 équations aux dérivés partiels qui sont non linéaires couplées. Il faudrait, alors ça déjà, simplement cette phrase-là, il n'y a sur Terre aucun mathématicien qui peut vous formuler le moindre théorème sur l'existence de solutions générales de ces équations étant donné des conditions au bord et des conditions limites. Donc, en fait, on a un système d'équations et dans la plus grande généralité, on ne sait même pas s'il existe des solutions. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, on est incapable de le formuler. Donc, a priori, trouver une solution générale, on ne sait même pas si c'est possible. Et puis, alors d'un point de vue pratique, parce qu'on pourrait toujours dire qu'on n'a pas de preuves sur l'existence, mais on pourrait exhiber l'existence de ces solutions, en fait, en général, on ne sait pas résoudre ce genre d'équations. Alors, il faut aussi, comme je vous l'ai dit, il y a un terme de source, donc il faut connaître la distribution de matière dans tout l'univers pour résoudre ces équations. Or, malheureusement, la matière, vous l'observez par la lumière qui nous provient des galaxies, des étoiles, et ainsi de suite, et donc, elle ne vous donne pas accès à tout l'univers, elle vous donne accès à une partie de l'univers qu'on appelle l'univers observable. Et puis, d'autant plus que quand vous allez regarder loin, un objet lumineux, plus il est loin, moins il vous paraît lumineux en apparence, et donc, vous allez avoir de plus en plus de mal à détecter la matière qui est loin. Donc, loin vous allez avoir d'informations. Donc, en fait, l'astrophysique vous dit qu'il y a une limitation, on ne connaît pas toute la distribution de matière dans l'univers. Et puis, il faudrait connaître les conditions aux limites. Jean vous a expliqué pourquoi Einstein avait pris sa trois sphères, ça lui permettait d'éviter de discuter ce qui se passe à l'infini. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu les limitations, et on n'est pas capable de résoudre ce système d'équations, donc on arrête là. C'est-à-dire, si on voulait vraiment se dire, on dit, voilà, on a un système d'équations, on ne peut rien faire. Alors ça, c'est dommage, donc on va essayer de faire ce qu'on fait en physique, de faire des modèles, des modèles qui simplifient les équations afin d'en trouver des solutions. Et donc, de dire, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de trouver la géométrie, là avec un grand L géométrie de l'univers, on va essayer de terminer là avec un petit L géométrie de l'univers qui est une bonne approximation de celle de notre univers. D'accord ? Et ça, on va avoir des guides parce que ce que l'on sait, c'est même si on est incapable de résoudre ces équations dans leur pleine généralité, on connaît beaucoup de solutions exactes dès qu'on a des symétries et ce genre de choses. Donc, on va pouvoir essayer de se poser la question approximative de la forme de notre univers, de sa géométrie. L'exemple, si vous voulez vraiment vous faire une image mentale de ce que ça veut dire, imaginez que je vous pose la question de savoir quelle est la forme de la Terre. D'accord ? Vous allez tous me répondre que la Terre est une sphère, ce qu'on apprend à l'école, on voit le globe terrestre et c'est une sphère. Sauf que la Terre n'est pas une sphère, d'accord ? Donc ça, c'est une idéalisation qui est une bonne idéalisation. Si vous êtes un peu plus cultivé, vous savez qu'elle est aplatie au pôle, donc vous m'auriez dit ah, c'est un ellipsoïde. Bon, d'accord, c'est un ellipsoïde, mais en fait, on sait que ce n'est pas le cas. Si on définit la Terre comme par son géoïde, donc la surface d'une équipotentielle, eh bien c'est une surface qui est très bosselée, qu'on est capable aujourd'hui de mesurer avec grande précision, mais qui est assez proche de la sphère. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est dire en première approximation, la Terre, c'est une sphère ou un ellipsoïde, donc une surface très très lisse, et de décrire en fait la vraie surface de la Terre comme une déformation de cette sphère, mais qui sont des petites déformations par rapport à la taille de la Terre. En physique, faire ça, c'est ce qu'on appelle une méthode des perturbations, et c'est exactement ce qu'on va faire pour l'univers. On va trouver une solution simple qui est l'équivalent de la Terre est une sphère, un truc très lisse, et ensuite, on va essayer de comprendre comment il y a des endroits où il y a plus de matière, il y a des endroits où il y a moins de matière, et comment est-ce qu'on peut, à partir de la description simpliste, décrire par approximation une géométrie qui est la bonne géométrie de notre univers. Donc voilà, ça c'est le programme. Donc on vous a parlé des hypothèses simplificatrices, le principe copernicien par Friedman et Lemaitre, qui mènent à ces modèles homogènes et isotropes, dont une des conséquences est l'expansion de l'univers, ou plutôt la dilatation, je préfère le mot dilatation de l'univers, la dilatation de l'espace, et le fait que la loi d'expansion vous avez peut-être déjà vu cette sphère en expansion, on voit que si je suis au pôle, je vois tous les points de la sphère s'éloigner de moi, et je vois aussi les longueurs d'onde s'étirer, donc les couleurs être décalées vers le rouge. C'est ces deux faits expérimentaux, ces deux conséquences de la théorie dans un univers en expansion, qui vont permettre à Hubble de comprendre, de prouver la loi de Hubble, ce qui avait été prédite par Lemaitre. Et donc vous voyez ici des spectres qui permettent de voir le décalage vers le rouge, et une idée de la distance des objets avec leur taille, et donc de mettre en relation ces théories. Donc en fait, dans cette période des années 1920 jusqu'aux années 1930, c'est vraiment un exercice de géométrie. On a une observation, mais qui nous permet juste de mettre en évidence le taux d'expansion de l'univers. On n'a aucune idée de la quantité de matière, de la courbure de notre espace-temps, du fait qu'il y ait une constante cosmologique. Et ce qu'on peut faire, et ça le maître, on a rempli des cahiers, c'est de se dire quelle est la loi d'expansion de l'univers en fonction des différents paramètres cosmologiques. Vous voyez, donc on peut partir, on a des histoires dans lesquelles on a un Big Bang, l'univers s'étend, 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 et puis ensuite se recontracte sur lui-même vers un Big Crunch. On a des univers dans lesquels, et bien là ici, l'univers était statique asymptotiquement, et puis il se met en expansion exponentielle, dans lequel il se contracte, il rebondit. Voilà, tout ça, ce sont des histoires possibles données par les équations de Friedman et le maître dans le cadre de la relativité générale. La question, c'est laquelle de ces histoires est celle de notre univers ? Et pour ça, il fallait être capable de connaître la densité de matière et la valeur de la constante cosmologique. Et ça, il a fallu des années pour obtenir ces deux paramètres, mais on va dire que jusque dans les années 80, et bien en gros, la grande quête de la cosmologie observationnelle, c'est de trouver la valeur de la quantité de matière. Donc combien de pourcentage il y a de matière, combien de pourcentage il y a de constante cosmologique pour avoir une idée de savoir, est-ce que l'univers va s'étendre pour toujours ou est-ce qu'il va se recontracter sur lui-même ? C'était en gros les questions des années jusque dans les années 80. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors ensuite, quand vous revenez par ici, vous voyez qu'on arrive à ce moment où l'espace semble disparaître parce que le facteur d'échelle ici devient zéro. Et là, c'est là où on a soi-disant le Big Bang. D'accord ? Et c'est ce point-là qui pose problème à tout le monde, à nous, à vous, aux journalistes, et tout ça. Donc quel est le statut de ce point-là ? Et ça, vous en avez sûrement déjà, on en a déjà parlé dans les conférences précédentes. Georges Lemaitre le dit très clairement dans son texte L'hypothèse de l'atome primitif parce qu'il écrit ça en réponse à Arthur Eddington qui était un de ses collègues de l'Université de Cambridge qui disait qu'en fait un univers qui avait un commencement était philosophiquement répugnant. Vous comprenez bien pourquoi. Si la science vous dit que l'univers a un commencement, toutes les spéculations sont possibles. Et en fait, ce qu'argumente à juste titre Lemaitre, c'est de dire mais en fait, plus je me rapproche de la singularité, plus je sais que je suis à haute énergie, moins je peux négliger les effets quantiques et probablement je vais devoir formuler une théorie quantique de la gravitation et dans ce cadre-là, je pourrais peut-être parler de ce qui se passe à ce moment-là. Je sais qu'à ce moment-là, ma théorie n'est plus valide pour décrire la nature. D'accord ? Donc ce Big Bang, ah voilà, j'ai écrit ça, c'est bien. Donc ce Big Bang, ce n'est pas un phénomène physique, d'accord ? C'est la conclusion d'un modèle qui décrit bien l'univers qui est extrapolé en dehors de son domaine de validité. D'accord ? Donc vous comprenez bien, c'est une propriété d'un modèle pendant presque 13,7 milliards d'années et il y a un moment où vous savez que vous êtes en dehors des domaines de validité de votre domaine, il a cette propriété, ce modèle-là, mais vous ne pouvez pas dire que c'est une propriété de la nature. D'accord ? Donc ça, en science, ne jamais confondre un objet et la description de cet objet. Parce que si vous confondez les deux, eh bien, vous vous escomptez. Donc ça, ça veut dire aussi que dès qu'on fait ce genre de modèle, on va avoir des questions comme ça. Il va toujours rester des questions en dehors du modèle comme celle du Big Bang et on voit que ça, c'est un moteur. Donc ça, c'est une citation que j'ai piquée à Jonas Kohn qui est un philosophe allemand du 19e siècle et il nous explique comment en fait à chaque fois que l'on comprend quelque chose, il vous dit, voilà, comprendre, connaître, comprendre, c'est ce qu'on est capable de saisir. Comprendre, il y a le mot prendre dedans. Donc ce que vous êtes capable de prendre, de comprendre, de saisir, c'est ce dont vous êtes capable de déterminer les limites. Un bon modèle cosmologique, un bon modèle physique, c'est quelque chose dont vous êtes capable de déterminer les limites de ce qu'il explique et de ce qu'il n'explique pas. Il a des structures que vous avez supposées et votre pensée peut toujours vous poser la question de savoir pourquoi telle hypothèse, pourquoi telle chose, pourquoi telle chose dans votre modèle. Et donc, il nous explique, on voit que cette opération intellectuelle est illimitée. D'accord ? Il y a une aspiration qui, en tant que telle, leur donne la possibilité de poursuivre leur processus sans limite. Elle conteste le bienfondi de chacune des limites que se fixe la connaissance au moyen de la question obsédante qui nous pousse toujours plus avant et au-delà de chaque limite qu'il y a-t-il. Donc, il est clair que quelle que soit l'histoire, on peut revenir dans un siècle, dans le futur. Si je pouvais donner la même conférence dans un siècle, ce serait pas mal. Non, mais j'aimerais bien. Je vous donnerai un nouveau modèle cosmologique qui aura évolué par rapport à ça, mais vous seriez toujours en droit de me dire pourquoi cette équation, pourquoi cette hypothèse, pourquoi cette limite ? Et donc, cette question sera toujours là. Donc, quand on me pose la question de savoir qui y a-t-il avant le Big Bang, c'est une question en laquelle je m'attends, bien sûr, elle est évidente. C'est celle qu'on se pose tous les jours dans le laboratoire et le but n'est pas de répondre à cette question mais d'avoir un modèle qui explique le plus en plus de faits physiques. Et c'est ça qu'est le modèle cosmologique. Si vous avez quelqu'un qui arrive et qui vous dit le modèle cosmologique dit quelque chose sur l'origine de l'univers, il y a deux possibilités. C'est tourné là ? D'accord, bon, c'est pas grave, je dirais pas de nom. Donc, soit c'est un incompétent, soit il est intellectuellement malhonnête. Donc, voilà. On passe à la suite. Ok, c'est bon. J'ai un peu de temps encore. Alors, ça, c'était la période de la géométrie, on en a déjà beaucoup parlé. Et maintenant, on va rajouter de la matière et c'est ce qui va donner l'origine au modèle qu'on appelle le modèle du Big Bang Show qui va se développer à partir des années 30. Dans les années 20, dans les années 30, on découvre la physique nucléaire, on découvre la mécanique quantique, on découvre l'électromagnétisme. Et un certain nombre de chercheurs vont se poser la question de savoir, mais finalement, qu'est-ce qui se passe pour ces processus si l'espace se dilate ? D'accord ? Si la matière se dilue, vous vous rendez compte qu'il y a des processus qui peuvent avoir lieu alors que dans un milieu qui est dense, qui ne peuvent pas avoir lieu dans un milieu qui est dilué. Comment est-ce que ça change ? Comment est-ce que la thermodynamique se comporte dans ces espaces-là ? Donc, par exemple, Richard Tolman, en 1934, écrit un livre fabuleux sur le sujet. Et donc, on commence à s'intéresser à ce qu'il y a à droite. Et ces gens-là, ce n'est pas des spécialistes de relativité générale. Au départ, c'est plutôt des spécialistes de physique nucléaire qui commencent à se poser des questions. Et on va arriver à l'idée que l'univers a une histoire thermique. Donc, chez Friedman, chez Lemaitre, chez De Sitter, chez Einstein, l'univers était rempli d'une sorte de poussière. Donc, c'était un truc avec une pression nulle. C'était assez dégradant pour la matière. On vous dit, voilà, toutes les galaxies, les structures, les étoiles, c'est de la poussière. Là encore, hein ? Bon, bref, non, je ne vais pas commenter sur ce truc-là juste maintenant, peut-être plus tard. Donc, on peut se poser la question si c'est une bonne hypothèse et pourquoi est-ce qu'on avait le droit de faire ça ? En fait, on se rend compte que si la matière ici est diluée, si je vais dans le futur, la matière a tendance à être plus en plus contractée et donc, si j'ai des interactions entre corps, par exemple, eh bien, plus le milieu est dense, plus il va y avoir d'interactions. Donc, imaginez, par exemple, que j'ai une réaction nucléaire entre un corps A et un corps B. Je vais prendre la main. D'accord ? Donc, le taux de réaction va dépendre de quoi ? D'une section efficace, de la probabilité qu'il y ait une interaction entre les deux, mais aussi de la densité des corps A et des corps B. D'accord ? Parce que plus c'est dense, plus je vais avoir de collision. Donc, plus la probabilité de collision va être importante, la probabilité de réaction va être importante. Si le milieu se dilue, il y a un moment où même si la section efficace est la même, eh bien, le milieu est tellement dilué qu'il ne peut plus y avoir d'interactions. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle un gel des interactions. On sait aussi que la lumière qui est dans ces univers était à beaucoup plus haute énergie, donc les photons avaient plus d'énergie et donc on voit que les interactions se passent à plus haute énergie. Et on sait, et ça, on le sait depuis, maintenant c'est prouvé pour l'interaction électromagnétique et l'interaction nucléaire faible, qu'il peut y avoir des symétries qui existent à haute énergie qui n'existent pas à basse énergie. Et donc, on peut avoir ce qu'on appelle des brisures de symétrie et dans ces brisures de symétrie, on peut, par exemple, former des défauts topologiques ou d'autres objets. Il y a eu un prix Nobel il y a deux ans pour ce genre de choses. Et puis, on voit qu'il peut imaginer, il peut y avoir ce qu'on appelle des particules reliques et ça, il faudra le garder en tête pour les histoires de matière noire. Imaginons que j'ai de la matière et de l'antimatière. Normalement, de la matière et de l'antimatière, ça doit interagir pour s'annihiler et former de la lumière. D'accord ? Donc, il faut qu'il y ait une interaction. Mais imaginez que cette interaction allure dans un espace qui est en expansion. Eh bien, il y a un moment où la matière va être tellement diluée que la matière et l'antimatière ne peuvent plus interagir. Donc, en fait, il va rester une petite densité résiduelle de matière et d'antimatière dans l'univers qui ne vont pas pouvoir interagir, qui ne vont pas pouvoir se désintégrer. Et ça, c'est un des scénarios pour comprendre l'origine de la matière noire. Alors, tout ça, c'est des idées qui flottent dans les années 30-40 et en particulier sous l'impulsion de Georges Gamow, de Hans Bethe, de Alpher, Hermann qui vont en fait trouver deux grandes conséquences de ces idées qui viennent de l'étude des interactions dans un espace en expansion. Le premier, c'est la compréhension de l'origine des éléments légers dans ce papier. Alors, au départ, c'est un papier de Alpher et Gamow. Et vous savez tous, peut-être que Gamow, c'était quelqu'un qui était un grand plaisantin. Et donc, il a envoyé cet article à Fils Réveletter dont l'éditeur était Hans Bethe. Et il a mis Bethe au milieu dans les auteurs. Donc, bien sûr, ça fait alpha, beta, gamma. Donc, c'était un petit peu l'idée. Et Hans Bethe, bien sûr, il a reçu un papier dans lequel il était auteur dont il n'avait pas écrit un seul mot. Il a vu ça, il a trouvé ça très drôle et donc, il a fait passer le papier avec son nom au milieu. Mais c'est un très beau papier, néanmoins. Donc, dans ce papier, ils vont essayer de comprendre comment les éléments nucléaires, les noyaux nucléaires se forment. Si vous remontez dans le passé, la lumière est tellement, les photons sont tellement énergétiques que si vous avez un noyau qui est formé de protons et de neutrons, la lumière les casse. Donc, dans l'univers très primordial, il ne peut pas y avoir de noyaux stables. Qu'est-ce qu'il doit y avoir ? Il va y avoir un bain de neutrons, de protons, des électrons, des photons et des neutrinos. Comment se fait-il qu'ici, aujourd'hui, j'ai du carbone, de l'hydrogène, non, l'hydrogène, ça j'en avais, c'est les protons, de l'hélium, de l'azote et ainsi de suite ? D'où est-ce que ça vient ? D'accord ? Le modèle cosmologique, s'il est capable d'expliquer l'histoire de l'univers, doit vous dire comment la matière se structure et se diversifie. Donc, le plus simple, c'est de voir ce qui se passe quand je prends un proton et un neutron. Donc, si je prends un proton et un neutron, ils peuvent interagir pour former un noyau qu'on appelle de deutérium. Et vous voyez, ce deutérium, si la lumière est trop énergétique, il va le casser et donc je vais retrouver un noyau, un proton et un neutron. Donc, ça, c'est ce qui se passe tant que l'univers est très chaud. Mais dès que l'univers commence à refroidir, eh bien, je vais former du deutérium et la lumière ne va plus être capable de casser ce deutérium. Et on peut calculer le moment où ça se passe. Typiquement, le moment où ça se passe, c'est le moment où l'énergie des photons, du bain thermique qui baigne l'univers est plus petite que l'énergie de liaison, l'énergie qui permet de garder le neutron et le proton ensemble. Et une fois que vous avez fait du deutérium, qu'est-ce qui peut se passer ? Il peut y avoir différentes réactions en chaîne. Par exemple, vous incorporez un neutron pour avoir de l'hydrogène 3 et puis un autre proton pour avoir de l'hélium 4 et ainsi de suite. Et vous allez commencer à synthétiser par une série de réactions en chaîne un certain nombre d'éléments légers. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux phénomènes qui sont en compétition. Je ne peux pas commencer à former des éléments trop tôt parce que les photons les détruisent. Et puis, plus j'attends, plus la matière est diluée. Donc, à un moment, ces interactions vont geler. Donc, ça va s'arrêter. Et donc, on a une toute petite fenêtre dans l'histoire de l'univers pendant laquelle on peut synthétiser ces éléments légers. Donc, je remontre ici. et du proton, d'accord ? On va avoir du deutérium et ainsi de suite, de l'hélium 3, l'hélium 4, beryllium, lithium. Et ça, en général, donc, si on veut, c'est vraiment le minimum à décrire. Et pour ça, il faut 12 réactions nucléaires. Aujourd'hui, nous, dans notre groupe à l'Institut d'astrophysique de Paris, on veut aller plus loin, on veut comprendre l'origine du carbone, de l'azote, de l'oxygène. Et bien, en fait, on fait la même chose, mais on a 420 réactions nucléaires à gérer. Et ça, c'est de la physique qui est bien connue. C'est de la physique à l'échelle du mégaélectron-vol qui est testée en accélérateur. Il n'y a rien de physique que vous ne connaissiez pas. Et donc, à partir de ça, vous allez trouver des courbes théoriques qui vous donnent les abondances de l'hélium 4, de thérium, hélium 3, lithium 7, par exemple, que vous allez comparer aux observations. Alors, il y a un seul paramètre qu'on appelle ce petit état, qui est un paramètre qui est inconnu, qui est le nombre de photons pour un baryon. D'accord ? Il est de l'ordre de 10... le nombre de baryons pour un photon. Il est de l'ordre de 10 moins 10, à peu près. C'est le seul paramètre et donc, vous allez le mesurer. Donc, vous voyez que pour l'hélium 4, vous avez la courbe bleue en haut et la barre d'erreur qui est la barre d'erreur verte horizontale. Et vous voyez qu'il y a toute une plage de valeurs pour laquelle vous êtes en accord avec les observations. Pour le de thérium, alors là, c'est intéressant parce que les barres d'erreur sont très très faibles. Je vais le montrer ici, plutôt. Les barres d'erreur... Je suis où ? Je suis là. Les barres d'erreur sont là et vous voyez, ici, ça marche. D'accord ? Donc là, vous n'avez rien à toucher. Vous avez fait vos prédictions, vous faites des mesures et vous voyez que si vous êtes ici, si vous êtes ici, ça marche pour le... Où est-ce que tu es ? Pourquoi tu t'en vas ? Voilà. Ça marche pour le de thérium. Ici, ça marche pour l'hélium 3 et ça marche pour l'hélium 4. Donc ça, on est très contents. Et puis, l'analyse du fond diffus cosmologique qui vous a été présenté par Nabila la semaine dernière, vous permet de mesurer la valeur de ce état directement et on voit que ça doit être dans cette petite bande. Donc en fait, là, c'est super bon. Vous vous rendez compte ? Il n'y a eu aucun ajustement. Il y avait un nombre libre. Il a été mesuré par les anisotropies du fond diffus cosmologique, donc par un jeu d'observation complètement indépendante. Et pour les trois noyaux les plus légers, ça marche très bien. Alors, sauf qu'il y a le lithium 7. Et le lithium 7, vous voyez, si tout le modèle est correct, on devrait être ici. Or, on est là, par les observations. Voilà. Et donc, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc ça, c'est le plus grand problème de la cosmologie contemporaine. Ce n'est pas la matière noire, ce n'est pas le Big Bang, le plus grand problème de la cosmologie contemporaine. C'est ça. C'est ça parce que la physique que j'utilise, c'est de la physique qui est extrêmement bien testée en accélérateur, parce que j'ai des observations et parce que j'ai d'autres observations qui collent exactement avec leurs prédictions. Donc dès que je veux changer un petit peu les choses, si j'essaye d'ajuster ça, il y a quelques années, j'avais proposé un modèle qui faisait que ça marchait, ça marchait un petit peu, mais avec le deutérium, par exemple, avec la barre d'erreur qui est très fine, eh bien ça ne marchait plus. Donc aujourd'hui, on n'a aucune idée de l'origine de ce problème. Il peut être de plusieurs types. Ça peut être un problème théorique, il y a peut-être des particules qu'on ne connaît pas, quelque chose dans la physique nucléaire qu'il faudrait changer. Peut-être que cette observation-là est fausse. D'accord ? Parce qu'il faut mesurer la quantité de lithium primordiale et ça, c'est quelque chose qui est très, très difficile. Ça demande de trouver les étoiles les plus vieilles de l'univers mais peut-être qu'ici, c'est faux. Peut-être que là, c'est la mesure elle-même qui est fausse. D'accord ? Mais aujourd'hui, on ne sait pas. Et là, il y a vraiment un vrai problème parce que ce n'est pas quelque chose de complètement spéculatif, c'est quelque chose où vous avez des observations et où vous avez des prédictions qui viennent du même modèle qui, elles, sont en très bon accord avec les observations. Voilà, c'est ça le plus grand problème de la cosmologie contemporaine. C'est un problème un peu technique et rébarbatif mais c'est ça le plus grand. Alors après, on peut se poser la question des autres éléments et aujourd'hui, ce qu'on sait, on sait pour chaque élément du tableau de Mandelaïev savoir où est-ce que cet élément et dans quel processus est-ce qu'il a été produit. On sait que pour ce qui est carbone, azote, oxygène, c'est principalement dans les étoiles de population 3, donc les premières étoiles qui sont des étoiles très massives. Vous savez que plus une étoile est massive, plus sa durée de vie est courte. Donc ces étoiles vont former du carbone, de l'azote, de l'oxygène, elles vont exploser en supernova et former soit des étoiles à neutrons, soit des trous noirs et elles vont rejeter en fait cette matière dans l'espace intergalactique et on va avoir des nouvelles générations d'étoiles et dans ce milieu protostellaire, il va y avoir aussi la coagulation de sortes de cailloux où il y aura du carbone, de l'azote, de l'oxygène et donc finalement des briques élémentaires qui permettent qu'il y ait une chimie qui parte et potentiellement de la vie qui apparaît dans certains endroits de l'univers. Donc on voit qu'à partir de ça, on a déjà un certain nombre de contraintes. Il faut que l'univers soit assez vieux pour avoir une première génération d'étoiles pour ensuite former d'autres générations d'étoiles et puis ensuite on sait ceux qui sont formés par l'explosion de supernova et ainsi de suite et ce qui est intéressant c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont ceux-là ici. Eh bien, on ne connaît pas de phénomène naturel qui les forme, on sait les former, c'est des éléments qui ont des durées de vie très très courtes, on sait les former en accélérateur et on ne connaît pas de processus physique naturel qui les forme. Alors c'est intéressant là, ça serait peut-être la preuve de l'existence des extraterrestres, d'accord ? Donc ça c'est... Bon, ok. Bon, c'est fabuleux parce qu'on comprend l'origine de tous ces éléments, on est capable de dire en gros dans quelles proportions ils sont présents dans l'univers, on peut comparer ça avec des mesures du milieu intergalactique et interstellaire mais ça n'explique pas l'origine de la matière, vous voyez, vous vous trouvez présupposé qu'il y a l'existence de protons et de neutrons et vous laissez ça évoluer et vous expliquez pourquoi il y a tous ces noyaux qui existent et qui sont ceux qu'on observe autour de nous. Donc ça c'est très beau. C'est un des grands succès du modèle, c'est-à-dire que c'est l'équivalent de Darwin quand il explique la diversité des espèces, il n'a pas un livre que son livre, sa théorie n'explique pas l'origine de la vie mais elle a aussi la diversité des espèces. Donc là on explique la diversité de la matière pas l'origine de la matière. Alors la deuxième prédiction c'était l'existence de ce rayonnement fossile dont Nabila a parlé pendant une heure la dernière fois donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Ce qui est important c'est que vous aviez ces photons qui étaient là ce bain de matière de lumière et il y a un moment les noyaux atomiques vont pouvoir s'apparier avec des électrons pour former de la matière neutre et en fait ce fond diffus à ces photons vont pouvoir se propager librement dans l'univers. On l'a observé par un certain nombre d'expériences, on a mesuré son spectre donc la quantité d'énergie en fonction de la fréquence et on a montré que c'était un corps noir qui avait une température de 2,726 Kelvin. Alors ça c'est important parce que le fait qu'on ait cette courbe-là veut dire que les processus qui ont eu lieu dans l'univers disons presque jusqu'à une seconde au moins depuis une seconde après le Big Bang étaient à l'équilibre thermodynamique et ça c'est quelque chose de très important. Si on a des processus qui sont des processus hors équilibre et bien il va y avoir des distorsions spectrales et ça on met des contraintes très très fortes sur l'existence de ces distorsions spectrales. Donc là il y a quelque chose de très important c'est des mesures qui datent de l'époque de Kobe de la fin des années 80 et c'est aussi un des grands projets observationnels des années à venir de refaire ces mesures-là pour aller chercher les distorsions spectrales de façon très très fine. Donc ça c'est encore dans les cartons c'est des choses qui n'ont pas été mises en oeuvre. Et puis ensuite on peut répondre à des questions donc il y a tout un temps où il y a eu un grand débat entre le modèle dynamique de l'univers en expansion avec des univers qu'on appelait stylistes un univers stationnaire. Et bien sûr l'existence de ce fondifu cosmologique c'était un grand problème pour l'univers stationnaire parce qu'il ne pouvait pas expliquer son origine. Alors ils sont arrivés avec une idée ensuite qu'il pouvait être produit localement dans notre galaxie et ainsi de suite. Et bien ce qu'il a fallu prouver et là c'est ce plot-là je vais vous l'expliquer en 30 secondes ce que ça prouve. On a prouvé en fait que le fond cosmologique n'est pas émis dans la galaxie qu'il est vraiment émis dans l'univers lointain parce qu'on voit son ombre. Si vous voyez l'ombre d'un objet vous voyez quand vous voyez l'ombre de ma main c'est que la source de lumière elle est là-bas. elle ne peut pas être ici. D'accord ? Vous êtes d'accord avec ça ? Ok, on est tous d'accord. Ok, non mais... Et donc ce qu'on a fait c'est que ces photons qui sont émis il y a 380 000 ans après le Big Bang ils se propagent dans l'univers et de temps en temps il y en a qui vont pouvoir exciter des niveaux atomiques par exemple d'atomes de carbone de silicium et ainsi de suite. Et on va être capable de mesurer la température de ces photons pas il y a 380 000 ans mais il y a peut-être 380 000 ans avant le Big Bang mais simplement il y a 5 milliards d'années ou 10 milliards d'années. Et voilà ce que prédit la façon dont la température de ces photons doit varier selon la théorie et voilà les observations. D'accord ? Et vous voyez que c'est tout à fait en accord. Donc ça c'est une preuve que ce rayonnement-là a été émis il y a au moins plus alors là c'est un redshift de 2.5 donc ça c'est 10 milliards d'années donc il a été émis au moins il y a plus que 10 milliards d'années. Donc cette figure-là c'est une preuve quasiment directe de l'expansion de l'univers. D'accord ? Donc tous les gens qui parlent de steady state en général ils ne connaissent pas ce truc-là. Bon c'est comme ça. Ok. Donc là on est à la fin des années dans les années 50. On a un modèle qui explique qui est un modèle qui explique un peu la matière mais qui est un modèle qui est homogène et isotrope. Il n'y a pas de galaxie dedans c'est tout partout pareil. Donc ça ne va pas parce que l'univers n'est pas comme ça. L'univers est plutôt comme ça. Voilà ça c'est des observations du Sloan Digital Sky Survey qui est un grand relevé de galaxies. Vous avez une tranche ici comme ça donc en fait toutes les galaxies donc vous prenez c'est un secteur régulaire comme ça dans le ciel qui a une certaine épaisseur et vous prenez toutes les galaxies et vous êtes au centre de l'univers que vous observez ça c'est normal et vous allez vers vous remonter à des plus grandes distances et vous voyez toutes les galaxies et vous voyez que les galaxies se regroupent dans des amas de galaxies qui s'alignent le long de filaments qui a des grands vides. Bref il y a des structures c'est pas n'importe quoi. Donc pourquoi et d'où ça vient et comment est-ce qu'on est capable de comprendre ça ? Alors ça ça a été la cosmologie qui a commencé dans les années on va dire dans les années 60 et qui continue jusqu'à aujourd'hui et qui demande de faire des grands relevés de galaxies et donc vous avez ici l'évolution des grands relevés de galaxies à partir de donc en fonction du nombre de galaxies dans les surveys et de la taille de ces surveys et vous voyez qu'on est passé de quelque chose comme 10 puissance 4 à 10 puissance 9 donc on a mesuré par 10 puissance 5 le nombre de galaxies dans ces catalogues à peu près la même chose pour leur volume donc on a été capable de cartographier la distribution de la matière des galaxies avec une précision croissante parce qu'on a vu de plus en plus d'objets et donc au lieu d'avoir simplement des grosses galaxies très brillantes on a commencé à avoir des galaxies plus rouges des galaxies plus petites et donc on s'est rendu compte de la diversité et on a été capable de caractériser avec grande précision la distribution de la matière donc ça c'est la première chose on la caractérise maintenant il faut l'expliquer alors l'explication on se dit on nous a dit qu'il y avait des fluctuations de température dans ce fond diffus cosmologique ces petites fluctuations de température ce sont des fluctuations de la densité de la matière parce qu'un endroit qui est plus dense et plus chaud et bien finalement l'idée la plus simple c'est de dire en fait si j'ai une surdensité ici et bien ça va attirer la matière qui est autour et si j'ai une sous-densité et bien ça va se vider et donc les surdensités vont croître les sous-densités vont se creuser et donc la question c'est est-ce qu'en partant de ces conditions initiales en laissant agir la gravitation c'est-à-dire la relativité générale est-ce que j'observe un univers qui est semblable à celui que j'observe donc vous voyez la question elle est assez simple ensuite il faut la mettre en oeuvre et c'est là que les problèmes commencent parce que la première chose que vous faites c'est vous dire mais c'est quoi les objets que j'ai dans mon univers donc vous regardez vous voyez vous avez des étoiles des amas globulaires des groupes des vides des galaxies des super amas et en fait si vous regardez les échelles de masse vous voyez vous allez typiquement de 1 jusqu'à 10 puissance 16 pareil pour les tailles et donc vous avez 16 ordres de grandeur dans les caractéristiques des objets que vous voulez décrire alors ça alors si vous n'êtes pas physicien vous ne pouvez pas vous rendre compte de la difficulté que ça pose c'est-à-dire qu'on ne connaît aucune théorie quel que soit le domaine qui s'applique sur 16 ordres de grandeur de son phénomène ça veut dire qu'on va devoir utiliser différentes méthodes on va devoir utiliser des méthodes analytiques qui vont marcher dans des endroits en fait où les masses sont importantes mais les contrastes de l'antisé sont faibles et puis on va devoir utiliser aussi des simulations numériques d'abord avec simplement la gravitation mais à petite échelle il va falloir prendre en compte un certain nombre d'effets le fait que dans ces galaxies il y a des supernovas il y a des baryons il y a des chocs des champs magnétiques et donc de décrire la physique locale et ça c'est ce qui s'est passé depuis 30 ans c'est d'arriver à faire des simulations numériques qui prennent en compte la bonne physique suivant les échelles alors voilà quelques exemples de simulations numériques donc vous les laissez évoluer dans le temps et vous voyez que qualitativement ça marche assez bien donc vous prenez des conditions initiales qui sont en accord avec ce qu'on sait du fond diffus cosmologique et vous voyez donc vous avez le temps qui passe de haut en bas comme ça comme dans une bande dessinée et vous voyez une distribution de la matière qui ressemble un petit peu à celle que je vous ai montrée qui était celle de l'observation alors au début dans les premières simulations des années 80 et bien un point c'était un amas de galaxies et on avait en gros une centaine de points dans la simulation numérique donc c'était pas très probant et aujourd'hui on a des simulations alors c'est pas les dernières mais c'est celle du millenium qui avait été faite en Allemagne vous voyez il y a presque 10 ans dans lequel vous êtes capable de résoudre quasiment en dessous de la taille de l'amas de galaxies donc vous commencez à voir les galaxies et là c'est là où ça commence à poser un problème c'est-à-dire que pour comprendre ensuite à cette échelle-là il va falloir rentrer vraiment la physique du gaz comment est-ce que le gaz se passe si j'ai des chocs et ainsi de suite des champs magnétiques et ça c'est des choses qui sont encore en cours mais vous avez à très grande échelle vous retrouvez le même type de structuration donc on peut dire qu'en première approximation ça marche assez bien et voilà juste pour vous donner une idée de ce qui s'est passé presque en 40 ans de recherche dans ce domaine-là vous aviez au départ des points qui avaient la taille d'un super amas de galaxies donc vous n'aviez que quelques centaines de points à aujourd'hui des points donc les points chaque masse est l'équivalent d'une galaxie naine donc ça c'est un gain en résolution et puis un gain dans les structures que vous allez pouvoir sonder et à chaque fois qu'on fait ce genre de description et bien on va affiner la comparaison entre les observations et la théorie donc vous voyez et là il n'y a rien de spéculatif c'est-à-dire qu'en gros je mets ce que je sais le mieux pour décrire la matière quel est le taux de supernova et ainsi de suite qu'il faut connaître et quelle est la composition de la matière alors ça ça a amené une surprise parce que c'est de l'analyse de ces grandes structures en fait dans les années 70 qu'on s'est rendu compte que pour que le modèle fonctionne il fallait introduire un nouveau type de matière qu'on appelle la matière noire et en particulier aussi d'une autre quantité qu'on appelle la constante cosmologique donc c'est en fait dans les années 70 que les choses ont commencé à naître mais en ce qui concerne la constante cosmologique c'est simplement à la fin des années 90 en fait qu'il va y avoir un changement de toute la communauté pour admettre que vraiment il faut cette constante cosmologique pour la matière noire j'en dirai 2-3 mots un tout petit peu dans une petite dizaine de minutes juste pour vous donner un peu comment les choses ont évolué parce que ça a été une histoire un petit peu parallèle donc on voit qu'on a ça et en fait maintenant ce qu'on fait c'est que toutes les observations le fond diffus cosmologique les grands relevés de galaxies les supernovas et ainsi de suite il y a une dizaine d'observations on va faire un ajustement de ces observations par rapport au modèle et on doit essayer d'avoir des solutions qui expliquent toutes les observations et en fait on voit que pour que ça fonctionne il faut avoir cette fameuse constante cosmologique à peu près 60 et quelques pourcents de la matière la matière noire qui est une vingtaine de pourcents et puis la matière ordinaire qui est dans les étoiles dans le gaz intergalactique interstellaire et puis un petit peu de neutrinos et d'éléments légers donc ça c'est ce que nous dit le modèle cosmologique il nous dit voilà ce que révèle la cosmologie de l'état de la matière dans votre univers alors qu'on était parti simplement avec la matière qui était visible comme traceur de la matière totale elle nous dit si vous voulez avoir une cohérence entre toutes vos observations et bien vous devez introduire cette matière noire alors il va falloir se poser la question de savoir est-ce que j'ai pas fait d'erreur de raisonnement dans cette chose et donc la question c'est de savoir est-ce que ce modèle est un bon modèle comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'essaie de reconstruire les conditions dans le passé en supposant que certaines lois sont correctes s'il y a une faille dans ces lois peut-être que ma reconstruction est fausse et donc il faut se poser la question de savoir est-ce que la relativité générale offre une bonne description de la gravitation pendant l'histoire de l'univers et est-ce que vraiment il existe de la matière qui est en dehors de celle qui est connue ici sur Terre et puis est-ce que le principe copernicien qui est quand même à la base de la solution de départ qu'on a choisi est-ce que c'est un bon principe de symétrie alors ça c'est des questions qui se sont posées mais en fait de façon très intéressante en 20 ans on a réussi à construire des tests de la relativité générale aux échelles astrophysiques donc ça ça a commencé c'était quand ? c'était 2001 la première proposition et puis ensuite ça a commencé à être mis en oeuvre et le satellite Euclide qui va voler dans deux ans en 2019 c'est dans deux ans c'est ça va pouvoir mettre ce test en place mais pour l'instant aucun de ces tests ne prouve qu'il y a un écart à la relativité générale aux échelles astrophysiques d'accord ? le fait que les constantes soient toujours les mêmes dans la nature c'est aussi une preuve du principe d'équivalence qui est au cœur de la relativité générale et ça qui est valide à plus de 1 pour 1000 jusqu'au moment de on va dire une seconde après le Big Bang et puis on peut se poser la question du principe de Copernicien et ça aussi normalement on pensait pendant des années que c'était pas testable parce qu'il aurait fallu observer l'univers depuis un autre endroit et puis on a mis en place des techniques qui permettent de faire ça aujourd'hui et on sait que tous les modèles qui ne vérifient pas ça par exemple dans lesquels on serait au milieu d'un grand vide et ainsi de suite et bien ne sont pas en accord avec ces tests donc on voit qu'on a pu tester ces deux hypothèses et un certain nombre d'autres hypothèses aujourd'hui on est capable de les tester et on est capable de les tester parce qu'on a des observations de plus en plus fines c'est-à-dire qu'on a utilisé une partie des observations pour mesurer les paramètres cosmologiques donc les quantités des différents types de matière mais en fait il y avait de la redondance dans ces observations relations de cohérence on est capable de se poser la question de savoir si les équations qu'on utilise sont valides sur l'échelle de temps qu'on est en train de tester donc ça c'est un grand progrès parce qu'aujourd'hui c'est malheureux à dire parce qu'on est tous en train de rêver qu'il y a une grosse faille grosse comme ça mais pour l'instant on est très contraints alors ça c'est on en est là après maintenant je vous ai montré ces anisotropies du fond d'IFU cosmologie vous pourriez me dire mais il y a des petites fluctuations de densité 380 000 ans après le Big Ang d'où ça vient alors ça encore c'est une question qui a été que les gens ont commencé à se poser dans les années 80 au moment où on a eu les observations du satellite de COBE dans les années 90 on s'est rendu compte que ces corrélations il existait des corrélations entre ces fluctuations de densité qui étaient plus grandes que la taille de l'univers observable au moment du découplage du fond d'IFU cosmologique donc quelque chose qui semblait être complètement non-causal donc ça c'était un peu problématique et puis les gens se disent comment est-ce qu'on pourrait expliquer quelque chose de non-causal ça a commencé en 80 en 81 il y a eu Alan Goods un américain qui s'est dit on pourrait résoudre ce genre de problème si on postule que dans les premières 10 puissances moins quelque chose secondes après le Big Bang on a une phase d'expansion exponentielle bon c'était purement une hypothèse mathématique c'est ce que j'appelle reverse engineering c'est-à-dire vous connaissez la solution vous trouvez la théorie pour que ça marche donc ils ont poussé l'idée ils ont créé des modèles qu'on appelle d'inflation lesquels pendant une courte période de temps l'univers est en expansion exponentielle alors ça c'est bien c'est une hypothèse et donc si ça marche on va la prendre comme hypothèse de travail et on va voir jusqu'où on peut la pousser pour construire un modèle et de façon surprenante on va réussir à créer ce qu'on appelle les modèles d'inflation donc juste à ce moment-là voilà la structure qu'on a de notre univers on a tout l'univers en fait qui après la recombinaison dans lequel on a beaucoup d'observations l'univers chaud dans lequel on a des observations et pendant toute cette partie en gros de 10 puissance moins 30 secondes après le Big Bang jusqu'à aujourd'hui la théorie est sous contrôle et on a des observations si on remonte au-delà il y a des problèmes parce que là on ne comprend pas trop l'origine des baryons par exemple donc là on a des modèles de baryogénèse mais là la microphysique est moins comprise et puis il y avait cette phase d'inflation et là pour l'inflation la physique est très spéculative mais on pourrait peut-être avoir une prise observationnelle sur cette étape-là et puis alors après comme je vous l'ai dit tout à l'heure on peut encore spéculer donc là c'est bien parce que la microphysique et toutes les structures sont à la fois inconnues et spéculatives il n'y a aucune observation possible donc la question c'est de savoir qu'est-ce qui fait que cette inflation en fait on va peut-être pouvoir la prendre au sérieux alors je vais vous expliquer voilà ça c'est mon explication c'est un transparent que je n'ai jamais réussi à écrire donc j'ai juste mis les modèles d'inflation et je vais essayer de vous expliquer comment ça marche vous savez tout ce que c'est qu'un pendule pesant un fil avec une masse au bout donc quand je le bouge comme ça ça balance d'accord vous me dites oui parce que je vais pas l'air trop idiot sinon imaginez que je laisse au repos je veux pas que ça bouge quelle est la position du pendule il est au repos donc sans mouvement vertical d'accord donc un pendule classique son état d'énergie minimum qui est son état d'équilibre est vertical au repos bon ça c'est un truc de mécanique classique imaginons maintenant que ça soit un pendule quantique un gros pendule quantique est-ce que c'est possible quel est son état d'énergie minimum est-ce qu'il est possible qu'il soit vertical au repos non c'est pas possible non pourquoi parce que s'il est au repos vertical je connais sa vitesse qui est nulle et je connais sa position qui est juste à la verticale ça c'est en contradiction avec les inégalités d'Heisenberg donc comment est-ce qu'il est mon pendule il est en train d'osciller autour de sa position d'équilibre classique d'accord il y a un certain nombre d'étapes aussi mais il passe de l'un à l'autre donc il est en état de fluctuation donc il bouge comme ça donc vous voyez que si je prends un petit oscillateur un oscillateur classique peut être au repos dans un état d'équilibre d'énergie minimum mais un oscillateur quantique ne peut jamais l'être bon ça c'est le premier point le deuxième point c'est quand on fait de la balançoire d'accord vous avez rappelez-vous quand vous faisiez de la balançoire il y a la balançoire elle a une certaine taille et vous voulez vous balancer d'accord donc vous voulez amplifier le mouvement de la balançoire avec vos pieds est-ce que si je bats les pieds très rapidement la balançoire elle se met en mouvement non est-ce que si je les balance trop lentement elle se met en mouvement trop lentement j'ai dit trop non d'accord si vous bougez adiabatiquement il ne va rien se passer mais si vous les balancez à une certaine fréquence et bien là vous allez vous mettre en mouvement cette fréquence elle est propre elle doit être de l'ordre de grandeur de ce qu'on appelle la fréquence de résonance de la balançoire qui est la fréquence en fait qui dépend de la taille en fait de votre balançoire donc si vous excitez votre balançoire avec un mouvement en fait qui est proche de cette résonance vous allez voir ce qu'on appelle en physique une résonance paramétrique et votre balançoire elle va se mettre à osciller donc les fluctuations de départ vont être amplifiées pour redonner un mouvement qui est un grand mouvement et bien en fait dans l'inflation c'est exactement ce qui va se passer ce qu'on s'est dit et ça quand je dis on c'est pas moi c'est Stephen Hawking en 1981 et puis Slava Moukanov aussi en 1981 ils se sont dit mais on est dans cette phase qui est très chaude très dense on est à très haute énergie la matière doit être dans un état quantique ça c'était quasiment mathématique donc la matière même dans son état d'énergie le plus faible elle devait être décrite par des objets qui oscillent un petit peu et ils ont écrit ensuite l'évolution de ces champs quantiques dans un espace-temps qui est en expansion c'est difficile à dire ça en expansion exponentielle d'accord et ce qu'ils se sont rendus compte c'est que comme pour la balançoire ces petites fluctuations quantiques qu'on ne pouvait pas annuler étaient étirées en longueur d'onde ça c'est l'effet de redshift donc du décalage spectral dû à l'expansion de l'univers mais étaient aussi amplifiées comme le mouvement de la balançoire ils ont prouvé ça donc ce qu'ils se sont dit c'est qu'on a un mécanisme qui si je parle de l'état fondamental donc entre guillemets ce qu'on appelle le vide quantique ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien ça veut dire l'état d'énergie minimum d'un système quantique et que je le mets dans un univers qui est en expansion exponentielle et bien je vais à la fin obtenir des fluctuations de densité qui vont être macroscopiques et qui vont être amplifiées la question c'est est-ce que c'est le bon spectre et quand on fait le calcul ce qu'on se rend compte c'est que oui c'est tout à fait en accord avec les observations donc ensuite le spectre il peut être plus ou moins modifié parce que suivant le type de matière donc on appelle ça des champs scalaires que l'on rajoute il y a des libertés et suivant ces libertés on peut avoir un spectre qui est un petit peu différent mais dans la plupart des modèles on a quelque chose qui est en accord avec les observations donc ça c'était un indice qui est très important c'est-à-dire que ça ne nous prouve pas que c'est le bon modèle mais ça nous donne prise sur le modèle parce qu'on va pouvoir le relier à une observation et puis ce qu'on va comprendre ensuite c'est que ce modèle doit aussi produire des ondes gravitationnelles qui sont de la même nature et que pour l'instant on est incapable de les détecter ces ondes gravitationnelles et que quand on sera capable de les détecter il y a une relation de cohérence entre la nature des ondes gravitationnelles et celle des fluctuations de densité si on est capable de les mesurer ça ajoutera ça ne pourra pas que c'est vrai mais ça ajoutera à la crédibilité de cette explication donc ça je passe parce que je n'ai pas envie voilà parce qu'il est déjà 36 et que j'avais promis que je dirais 2-3 mots sur la matière noire donc la matière noire c'est vraiment la question qu'on nous pose le plus souvent c'est-à-dire comment vous savez que ça existe parce qu'elle est noire vous ne la voyez pas et ainsi de suite alors c'est vrai la question c'est souvent ce que j'ai aux gens c'est qu'est-ce que ça veut dire de voir voir ce n'est pas voir avec ses yeux pour un physicien voir c'est interagir je vois quelque chose si j'ai une méthode expérimentale pour questionner ce quelque chose je peux le bousculer et si je le bouscule il répond et donc c'est ce que les gens se sont rendus compte et déjà dans les années c'est quoi c'est les années 50 quelque chose comme ça j'ai un trou c'est pas très grave on s'est rendus compte que la gravitation nous disait qu'il existait de la matière parce que sinon la force gravitationnelle serait trop faible en particulier quand on regardait les courbes de rotation de galaxies et bien vous voyez il y a de la matière qui est ici le potentiel gravitationnel diminue-diminue quand on s'éloigne et on voyait la vitesse des étoiles on mesurait la vitesse des étoiles mais les étoiles elles continuaient à tourner autour ça veut dire qu'elles étaient gravitationnellement liées et si on estimait la taille du potentiel gravitationnel par la luminosité de la galaxie on se rendait compte qu'il n'y avait pas assez de matière donc il fallait de la matière supplémentaire et on pouvait reconstruire à partir de la distribution des vitesses des étoiles et puis du gaz qu'on a été capable de mesurer plus tard et bien la quantité de matière nécessaire pour que les étoiles continuent à tourner autour de la galaxie parce que sinon elles iraient trop vite elles s'échapperaient d'accord donc ça c'était un problème alors il y a eu la même chose dans les amas de galaxies par Zwicky il avait un amas de galaxies c'est un ensemble de galaxies qui est gravitationnellement liées donc c'est des galaxies qui bougent mais qui sont piégées par leur propre gravité et bien les vitesses de ces galaxies étaient trop grandes par rapport à l'estimation de la masse qui venait de simplement l'existence de ces galaxies et donc si c'était le cas en fait ce système aurait dû complètement s'évaporer et lui il disait il y a de la matière qu'on ne voit pas il ne l'a pas appelée matière noire c'est la matière noire on ne savait pas si c'était de la matière qui était la matière ordinaire qu'on ne voyait pas ou si c'était de la matière autre et à l'époque on pensait que c'était de la matière ordinaire mais donc il existe de la matière que l'on ne voit pas ensuite grâce à la relativité générale on s'est rendu compte ça c'est l'article de le câble du New York Times au moment où en 1919 Eddington fait sa mesure de la déflexion de la lumière la déflexion de la lumière le fait que le soleil défléchit la lumière et bien c'est vrai parce qu'à toutes les échelles dans l'univers si j'ai des galaxies et bien la lumière qui passe proche d'une galaxie va être défléchie et si j'ai un objet qui a une certaine forme vous voyez il y a deux rayons de lumière il y en a un qui va imaginer j'ai la galaxie qui est là j'ai une autre galaxie qui est là sa lumière passe comme ça mais il y a un faisceau qui passe un peu plus proche et un peu plus loin et donc les deux faisceaux vont être défléchis pas de la même façon parce qu'ils ne sont pas à la même distance de la galaxie et donc les objets vont être déformés et ça on le voit c'est ce qu'on appelle les effets de l'antigravitationnel on voit que des fois c'est très déformé il y a des arcs géants il y a des petits arcs il y a des distorsions très faibles on est capable de le mesurer ça c'est depuis les années 80 c'est Bernard Faure qui était le directeur de l'IAP pendant des années qui a fait cette découverte avec Yannick Mélier et donc ce qu'on a compris c'est que si la relativité générale est correcte de ces observations je peux être capable de faire une carte de la distribution de la matière c'est ce qui est à gauche ici par les effets de l'antigravitationnel et donc je suis capable de reconstruire la distribution de la matière que je ne vois pas grâce à la relativité générale ça c'est déjà c'est une autre indication alors il y en a d'autres ça c'est ce qu'on appelle le bullet cluster je ne sais pas comment on traduit en français le bullet vous savez c'est les trucs qu'on met dans les fusils tout ça bref donc le bullet cluster c'est deux amas de galaxies donc il y en a un à gauche un à droite ici et ce qu'on voit c'est donc un amas de galaxies chaque amas de galaxies a environ 1000 galaxies à l'intérieur et ces deux amas sont rentrés l'un dans l'autre ils se sont traversés comme ça alors vous avez en bleu ici et là la distribution de la masse que vous obtenez par les effets de l'antigravitationnel donc les antigravitationnels vous donnent la distribution de la masse totale que vous ne la voyez ou pas ou vous ne la voyez pas et puis ici en rouge c'est l'observation en rayon X du gaz chaud et ce gaz chaud c'est le gaz intergalactique mais la masse qu'il y a dans ce gaz intergalactique c'est 4 fois la masse qu'il y a dans les galaxies elles-mêmes et vous voyez que le gaz quand il y a du gaz qui rentre l'un dans l'autre il y a des ondes de choc ça chauffe et donc c'est ralenti et donc ce qui est bizarre c'est que la matière le plus gros de la matière est concentré ici alors que la matière la plupart de la vraie matière la matière ordinaire est localisée ici et donc ce qu'on a comme image c'est qu'on aurait deux amas de galaxies qui rentrent l'un dans l'autre qui se transversent il y a une partie de la matière qui est majoritaire qui traverse comme si de rien n'était et puis la matière ordinaire elle, elle est ralentie parce qu'il y a un chaud donc on voit ici que ça nous dit qu'il y a une composante de matière qui n'interagit pas qui est traversée de façon inertielle et qui est localisée ici et ici mais qui n'est pas de la matière ordinaire donc ça c'est une preuve qui est très forte et puis après on a d'autres preuves on a d'autres preuves par exemple le fait que le fond diffus cosmologique se propage dans un univers qui est perturbé par la présence des galaxies il va y avoir des effets de l'anti-gravitationnel on peut calculer leur amplitude et en fait là il n'y a plus aucun paramètre libre puisqu'on a calibré le modèle comme l'a expliqué Nabila pour expliquer ces anisotropies du fond diffus cosmologique et en mesurant sa polarisation on peut calculer ces effets de l'anti voilà ce que ça prédit la courbe qui est ici et voilà les observations voilà donc ça colle relativement bien alors ça c'est pas une preuve d'accord c'est un ensemble d'indications qui vous dit que cette hypothèse de l'existence d'une matière nouvelle qu'on appelle matière noire dans votre modèle en fait est en accord avec un certain nombre d'observations et à chaque fois ce que j'ai utilisé c'est la théorie de la relativité générale donc la question c'est est-ce que cette théorie de la relativité générale à ces échelles-là est correcte et c'est vrai que dans les années qui ont passé il y a eu beaucoup de modèles dans lesquels on s'est dit mais en fait ce qui va pêcher c'est la relativité générale on a inventé monde on a inventé des théories de la gravitation modifiée et ainsi de suite le problème c'est qu'aucune de ces théories n'est capable aujourd'hui de reproduire simplement ces faits observationnels ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses mais ça veut dire que dans leur état actuel aucun de ces modèles ne reproduisent que le modèle plus simple qui est dire c'est la relativité générale qui par ailleurs nous savons être très bien testée avec cette hypothèse de rajouter de la matière donc ça c'est l'état actuel ça ne veut pas dire que la matière noire existe ça veut dire que c'est la meilleure hypothèse et comme c'est la meilleure hypothèse c'est celle qu'on va prendre dans notre modèle standard puisqu'elle explique en fait elle permet de rendre compte de la formation des structures et d'un certain nombre d'autres faits expérimentaux la question qui se pose aux théoriciens c'est la nature de cette matière comment est-ce que cette matière s'articule par rapport à l'édifice de la physique des particules et ça comme je vous l'ai dit tout à l'heure il y a un certain nombre de candidats mais pour l'instant il n'y en a aucun je ne peux pas vous dire voilà c'est le bon modèle il y a plusieurs théories là la question c'est à la fois d'utiliser ces observations qui permettent de mettre des contraintes sur la masse et les sections efficaces de cette matière noire avec des mesures en accélérateur et des mesures de détecteur qui sont dans le système solaire donc pour l'instant on a trois types d'expérience et on a des endroits où il y a des zones qui pourraient être compatibles mais on ne sait pas quelle est la nature de cette matière et d'un point de vue théorique on n'a pas d'architecture qui permet de comprendre ça mais comme je vous le dis pour l'instant c'est l'hypothèse la plus probable donc là je vais presque m'arrêter c'est juste pour vous dire un petit peu quelles sont les questions à partir de ce panorama de ce modèle qui se pose à nous donc je vous ai dit le problème du lithium c'est un des problèmes les plus importants quelle est la nature de la matière noire l'énergie sombre je n'en ai pas parlé mais se pose les mêmes problèmes que pour la matière noire est-ce que la relativité générale est une bonne description là on a beaucoup progressé sur ces sujets-là dans les dix dernières années pareil pour le principe copernicien maintenant c'est quasiment établi je vous ai parlé de l'inflation donc je vous avais compté la balançoire et les effets quantiques donc ça c'était un petit peu poétique il faut en faire une description fine donc quelle est la nature de cette matière quelle est la microphysique et comment est-ce qu'on intègre ça aussi avec la physique des particules parce que ce qu'on a compris c'est que dans ce modèle-là à la fin de l'inflation ce champ ce type de matière qui va être à l'origine de cette expansion va se désintégrer pour former la matière ordinaire et donc potentiellement dans cette explication-là on a une explication de l'origine de la matière mais là encore on n'a pas de modèle qui soit complètement établi et puis bien sûr dans les phases les plus primordiales comment est-ce qu'on gère la gravitation si elle est quantique qu'est-ce que ça dit sur la singularité et le dernier point c'était les ondes gravitationnelles parce que j'ai dit que j'en disais un mot et je le dis en deux minutes sur cette découverte des ondes gravitationnelles et qu'est-ce que ça va nous permettre d'apprendre sur l'astrophysique et la cosmologie donc voilà juste un exemple un exemple qui est sur l'évolution des étoiles en fonction de la masse la vie d'une étoile va dépendre de sa masse et de sa métallicité et comme je vous l'ai dit plus une étoile est massive plus sa durée de vie est courte et en fin de durée de vie principalement elles se transforment en supernova sauf pour les toutes petites légères là-bas et suivant leur masse elles vont donner soit des étoiles à neutrons soit des trous noirs d'accord et donc quels effets ça va avoir suivant que j'ai des étoiles à neutrons ou des trous noirs et bien ça va changer beaucoup de choses les étoiles à neutrons vont émettre des photons énergétiques donc ils vont être capables de rayoniser le milieu intergalactique ça c'est la première chose et puis ça rejette les supernovas rejettent de la matière dans la galaxie donc ça veut dire que la composition chimique de la galaxie va évoluer et puis ces étoiles à neutrons et ces trous noirs ils peuvent se mettre dans des systèmes binaires qui eux vont pouvoir former des ondes gravitationnelles donc vous voyez qu'on a trois types d'observation on a les ondes gravitationnelles la rayonisation et la composition chimique et on peut se poser la question du taux de formation d'étoiles qu'il va y avoir dans les galaxies en fonction de leur masse savoir si le taux de production de trous noirs en fonction de leur masse là encore est compatible avec les observations qu'on a faites par LIGO donc ça voilà c'est des trucs qu'il ne faut pas comprendre c'est juste pour vous montrer qu'il y a des modèles qui marchent et il y a des modèles qui ne marchent pas parce que ça va dépendre de ce qu'on sait de l'évolution stellaire de ce qu'on sait de la formation des galaxies en fonction de leur masse quelle est la distribution en masse des galaxies quelle est la distribution dans une galaxie de masse donnée de sa distribution du taux de formation d'étoiles en fonction de leur masse et on voit qu'il y a des modèles qui ne fonctionnent qui n'expliquent pas ces trois jeux d'observation alors que certains modèles sont aujourd'hui capables d'expliquer ces trois jeux d'observation donc là c'est très préliminaire on a eu 5 événements dans le gravitationnel donc on n'a presque rien mais imaginez dans 10 ans dans 15 ans où on aura une pléthore de ces types d'observations et bien le modèle cosmologique va être capable de mieux comprendre la formation des galaxies dans ce cadre cosmologique avoir des idées sur l'évolution de la masse des galaxies de la composition de la matière à l'intérieur de chaque galaxie quel est le pourcentage de trous noirs en fonction de leur masse des étoiles à neutrons et ce genre de choses donc vraiment de rentrer au cœur des galaxies alors que pour l'instant dans ce modèle-là on peut supposer que les galaxies sont des points et on a une bonne explication de toutes nos modèles cosmologiques donc voilà ça c'est un des aspects de ce que les ondes gravitationnelles vont nous apporter aussi dans les 10 années à venir donc voilà moi je bois un coup d'eau et je vous remercie merci Merci.